Musique Jusqu'à présent réservée à la DS, la série Rhythm Paradise change de support afin de tenter sa chance sur Wii, la console de salon de Nintendo. Et pour ne pas changer une formule gagnante, les développeurs n'ont pas vraiment pris de risque en proposant tout d'abord le même ambiage graphique. C'est sobre, voire sommaire, mais la pâte artistique fait toujours son petit effet. Un charme visuel qui offre ainsi un univers atypique, auquel se greffe un gameplay lui aussi assez unique. Assez proche de WarioWare avec ses mini-jeux à enchaîner à la vitesse de la lumière, Beat the Beat Rhythm Paradise ne laissera que peu de répit au joueur, qui se doit de se caler rapidement au rythme musical, qui est imposé par les différentes épreuves. En fonction du timing, le joueur obtient des notes qui font office de OK, Super ou Perfect, qui permettent par la suite de récupérer 10 médailles. Le titre de Nintendo fait d'ailleurs la part belle à la bande-son, pour que le joueur puisse se baser davantage sur les sonorités que sur l'image qui défile à l'écran. Transpirant la bonne humeur à chaque mini-jeu, Beat the Beat Rhythm Paradise dévoile tout son intérêt en multijoueur, malheureusement limité à deux joueurs. Néanmoins, on prend son pied très rapidement, puisque l'aspect coopératif prend le dessus sur le côté compétition. Bref, vous l'aurez compris, Beat the Beat Rhythm Paradise fait partie de ces jeux au concept simple, mais diablement efficace, qui s'adapte parfaitement aux faibles performances graphiques de la Wii, qui vaut surtout pour ses parties game hilarantes. La note jeu acquis, 16 sur 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada